Professeur Rufaouz-Iderard, bonjour. Bonjour. Alors on va parler du Covid et bien sûr de ces différents mutants qui sont en train aujourd'hui de bouleverser le monde malgré la campagne de vaccination largement suivie dans certains pays qui se reconfinent à nouveau. Alpha, Beta, Gamma, on a l'impression d'être dans un film de science-fiction de la bataille des planètes. Qu'est-ce qui se produit aujourd'hui ? Est-ce que les mutants sont plus dangereux aujourd'hui que la souche mère, le Covid-19 ? Nous avions dit dans nos différents entretiens auparavant qu'il y a une dynamique virale qui s'est installée un peu partout dans le monde, bien avant la vaccination et cette dynamique virale a généré des virus qui ont des avantages avérés sur la souche originale, la souche de Wuhan. Et ces mutations, ces différentes variations ont amené par la suite l'OMS à regarder la classification pour se focaliser sur des efforts sur des variants spécifiques qui représentaient un danger pour la planète. Et c'est à partir de là que maintenant nous avons des variants préoccupants, des variants sous surveillance et des variants intérêts. Les variants préoccupants étant les variants qui posent beaucoup de problèmes en termes de transmissibilité, transmission, on va revenir, en termes de sévérité, en termes d'échec des tests de diagnostic et en termes aussi de réponse vaccinale. Mais quelles sont les mesures indispensables à prendre aujourd'hui et mettre en œuvre pour éviter bien sûr qu'il y ait une large contamination par ces variants importés de l'étranger ? Il est clair qu'actuellement pour éviter le scénario du virus Delta actuellement, il faudrait absolument que la vaccination puisse s'effectuer partout et à un niveau très très élevé. Le problème c'est qu'actuellement on sait par exemple pour... Mais certains disent qu'ils sont même résistants aux vaccins. Certains pays se reconfinent malgré une large vaccination qui a été entreprise dans leur pays, 70%. Oui, et le souci actuellement c'est qu'on sait par exemple, à titre d'exemple à Oujol, où il faut avoir 90% pour ne plus avoir de circulation du virus. On ne sait pas à l'heure actuelle pour le virus SARS-CoV-2 quel est le niveau à atteindre en termes de vaccination pour arrêter ou stopper complètement le virus. Ça peut être 90%, ça peut être 95% et ça peut être 100%. Donc j'ai l'heure actuelle, les données manquent et on ne sait pas actuellement quel est le niveau de vaccination à atteindre dans les pays pour stopper complètement le virus. Et donc les études sont là et on verra plus tard ce qui va se passer. Mais on sait actuellement que des pays avec 50% de vaccination, 60% et l'apparition d'un variant peut faire ressurgir l'épidémie à n'importe quel moment. Mais où en étant dans notre pays avec cette campagne de vaccination, est-ce qu'on n'en accuse pas du retard, professeur Derard ? Ben écoutez, on a commencé, c'est déjà un acquis, mais on pourra en venir tout à l'heure. À l'Institut Pasteur, nous avons délivré presque 3 millions de doses jusqu'à l'heure actuelle. Mais je pense qu'actuellement, en regardant les différents centres, malgré la présence, comme vous le savez, de chapiteaux qui ont été faits exactement pour rapprocher la population de vaccination, mais on voit quand même qu'il y a une réticence. Ça se voit et cette réticence inquiète beaucoup parce que la sortie, on l'a dit une fois, la sortie du tunnel de la Covid-19 passe par une vaccination massive. Il faut qu'on soit conscient de cela si on veut éviter des scénarios qui peuvent faire mal, à l'instar, comme je vous l'ai dit, du virus Delta, où on voit que des pays qui sont arrivés quand même à un taux de vaccination un peu satisfaisant, 25-40%, on voit que même avec une petite circulation virale, de petites introductions, on fait repartir une épidémie. Et l'exemple de la Grande-Bretagne est très éloquent, avec un taux de vaccination, avec une disparition, si on peut le dire, du variant Alpha, et bien l'apparition de quelques virus au départ qui étaient à 10% du total des virus circulants pour le virus Delta, et bien actuellement, il y a 90% des virus qui circulent sans le virus Delta ou l'ex-virus indien, ce qui a poussé même le gouvernement britannique à différer les mesures de déconfinement de plusieurs semaines, ce qui dénote la gravité de la situation. Mais qu'est-ce qui justifie cette résistance à la vaccination ? C'est l'AstraZeneca qui fait peur, professeur Derain. Il faut dire les choses franchement. Oui, il n'y a pas que l'AstraZeneca. Quand on regarde, quand on question les gens, il y a certains qui vous disent qu'est-ce qui va se passer après la vaccination, est-ce qu'il n'y aura pas de changement dans mon organisme, est-ce que cette vaccination apportera réellement l'effet, il y a du lobby derrière. Tout ça, on oublie l'essentiel et que cette vaccination est là pour sauver des vies. C'est ça ce qu'il faut retenir. Et cette mortalité, chaque jour on enregistre des décès, chaque jour des décès dans le monde. Le directeur général de l'OMS l'avait dit, si on veut éviter que nos proches, que nos concitoyens décèdent de cette maladie, il faut absolument retourner aux basiques de la prévention, c'est-à-dire d'abord la vaccination, en plus des autres mesures barrières que nous connaissons tous. Mais face à cette réticence, faut-il rendre obligatoire aujourd'hui la vaccination ? Puisqu'on a vu que certains pays aujourd'hui exigent le pass vaccinal, le passeport vaccinal. Oui, ils exigent le pass vaccinal. Parfois, même dans des cafés en plein air. Il y a même des débats dans certains pays pour la rendre obligatoire. Parce que s'il faut, derrière, obliger pour assurer la sécurité sanitaire du pays, il va falloir. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Il faut d'abord que les gens adhèrent. C'est parce que l'adhésion va vous ramener des taux satisfaisants. Et donc, il faut des campagnes de sensibilisation partout, dans les écarts, dans les entreprises, dans les administrations, pour rappeler que si nous voulons sauver des vies, si nous voulons faire baisser la tension dans les hôpitaux, ne pas laisser le système de santé en difficulté, il va falloir tout simplement adhérer à un acte préventif primaire, qui est la vaccination, qui a prouvé ses effets il y a déjà des années et des siècles. Il ne faudrait absolument que retourner vers ce geste. Oui, mais nous avons actuellement mis à la disposition de la population l'équivalent de 3 millions de doses. Mais pour atteindre l'humilité collective, il ne faudrait pas moins de 70% de la population qui soit vaccinée. Même cette donne, elle est en train d'être remise en cause. On parle de 90, on parle même de 100% de la population. Combien de doses faut-il pour immuniser tous les Algériens, en prendre une vie normale ? D'abord, il faut aller étape par étape. Il faut d'abord qu'on puisse vacciner rapidement. Ça, c'est essentiel. Et actuellement, les moyens existent. Nous allons actuellement, avec ce qui a été signé comme contrat et ce qui a été entendu, nous allons avoir une acquisition au moyen de 2 à 3 millions de doses par mois. Ce qui est très très bien en termes d'accélération de la campagne de vaccination. Mais cette accélération, s'il n'y a pas une adhésion à côté, ne va pas avoir l'effet escompté. Donc il faut absolument, il faut absolument faire de la campagne de sensibilisation. Il faut être agressif sur le plan de la sensibilisation. Et là, j'appelle tous les responsables, de quelle structure soit-il, à faire des campagnes de sensibilisation dans leur structure, je l'ai dit, dans les entreprises, dans les écans, dans les administrations publiques. Même dans les entreprises, il y a de la réticence. Oui, oui, absolument. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut que ce n'est pas uniquement la place de la santé. Il faut que chaque responsable soit conscient que cette Covid-19 peut bloquer ou peut retarder, peut créer des dysfonctionnements dans les différentes structures, si les gens ne sont pas conscients que la vaccination est le seul moyen de sortir de cette pandémie mondiale, qui n'a que trop duré. Mais est-ce que cette réticence est due aussi à des a priori ? Les gens ont extrêmement peur de ce vaccin, quelle que soit son origine, par rapport au fait qu'on ait beaucoup parlé sur l'ARN, où on disait que nous allons carrément être transformés en zombies, en robots, en machines. Écoutez tous les vaccins. On a vu même des vidéos où on montrait carrément qu'une fois vacciné, tous les fers, on se transforme en émoi. Il fallait mettre le pack et la chose est réglée. Bon, mais écoutez, la vaccination entend faire peur aux gens, mais moi la question que je pose toujours, est-ce que sur l'Iran Achmi, vous pensez que les gens qui sont décédés, qui ont perdu la vie, si on leur avait donné le choix de se faire vacciner, auraient posé ce genre de questions ? Non. Il faut qu'on comprenne que c'est un virus qui tue, et qui peut tuer encore plus, et on le voit avec le virus Delta, si on laisse les choses comme ça. Donc il faut à un certain moment avoir un sens de la responsabilité générale, c'est-à-dire que si moi je ne me fais pas vacciner, si j'aide à transmettre le virus, et bien c'est tout le pays carrément qui est en danger. Et avec l'ouverture des frontières, il faut qu'on soit plus conscient que ce virus-là est en train de partir de partout dans le monde, et qu'on peut se faire surprendre si les gestes basiques n'existent pas, si on n'est pas conscient que cette vaccination peut stopper, et bien c'est toute la vie entière qui en est infectée. Alors jusque-là, il y a eu pas moins, il y a eu 3 millions de doses qui ont été mises à la disposition des Algériens pour cette campagne de vaccination, nous allons acquérir 2 à 3 millions de doses par mois, c'est votre déclaration à l'instant, mais aujourd'hui il y a de la réticence par rapport à cette campagne de vaccination. Combien de personnes ont été vaccinées ? Est-ce qu'on a les chiffres exacts par rapport à la campagne qui a été engagée jusqu'à 2 millions et demi ? Je sais qu'au niveau de la direction de la prévention, il y a un travail qui est en train d'être effectué pour un retour à part des secteurs, et je pense qu'on aura des chiffres un peu nets, clairs dans les prochains jours quant à ce nombre de doses qui a été administré réellement, ce qui nous permettra de réguler les choses et de voir ce qui se passe réellement. Il n'y a pas eu d'effet secondaire jusque-là signalé par rapport à cette campagne de vaccination ? Si, il y a le Centre National de Pharmacovisions qui fait un très bon travail et qui publie les résultats, et on voit que c'est les effets secondaires qu'on connaissait lors des essais cliniques des différents vaccins qui sont répertoriés, donc jusqu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas d'effet secondaire très grave ou d'un décès d'effet secondaire. Pas de conséquences graves ? C'est très encourageant, oui. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, on a tendance à penser, quand on parle de alpha, de beta, de gamma, c'est carrément un film d'horreur qu'on est en train de vivre au quotidien, est-ce qu'il va falloir aussi renforcer les mesures pour éviter justement qu'il y ait l'apparition de ce type de variant dans notre pays, même si le variant indien est en train de se propager ? Oui, absolument. Pour qu'on soit clair. Parce que l'alpha, c'est le variant indien qui a fait développer son autre variant. Exact. Et maintenant, on a... Et c'est asymptomatique, on n'a pas de symptômes. Exactement. Alors, pour retourner, pour que vous ayez une idée, quand on est parti de la souche du one originale, la souche de Covid traditionnelle, nous avions ce qu'on nomme le R0 qui était entre 2 et 3, c'est-à-dire le nombre d'infections secondaires au premier cas d'infection, dont elle était à 2 et 3. Une fois qu'a apparu le variant britannique, ou le variant alpha maintenant, ce taux de transmission est monté jusqu'à 4 et 5, c'est-à-dire qu'a doublé la vitesse de transmission au virus. Et ce qui est encore plus compliqué, les choses, quand on prend le modèle britannique, c'est qu'à partir du R0 qui était de 3 et 5, on est passé à un R0 de 5 et 8 pour le virus delta. Ça veut dire qu'il est 8 fois plus transmissible que la souche originale, et il est 2 fois plus transmissible que la souche britannique. Ça veut dire qu'il va plus vite en termes de vitesse. Pourquoi ? Parce qu'il acquiert des avantages évolutifs, c'est-à-dire, entre guillemets, des mutations, qui lui permettent d'aller très très vite par rapport aux souches originales. Et c'est pour ça qu'il fait l'objet d'une surveillance étroite, et qui fait maintenant vraiment peur aux différents gouvernements, parce que c'est un virus qui replace très très vite les virus antérieurs. En Grande-Bretagne maintenant, 90% c'est du virus delta qui a complètement répressé. Et pour compliquer plus les choses, maintenant il y a un nouveau virus qui est le virus delta plus, qui en plus est un virus indien qui a acquis une mutation du virus de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire en termes de résistance. Donc si nous restons dans une dynamique de circulation virale comme ça, nous aurons toujours des variants. Donc arrêtons cette transmission, arrêtons l'apparition des variants par la vaccination. Comment se situe la situation en Algérie ? Elle est inquiétante ? Malheureusement, nous sommes relativement épargnés, quoique à partir du mois de juin, nous avons eu une allure de la courbe qui a commencé à monter, un accroissement de l'incidence, à peu près 5% d'un taux d'accroissement de l'incidence, ce qui a fait augmenter les chiffres. On a actuellement, même si le taux d'occupation d'élite est de 19% sur les chaînes nationales, il est de 31% pour l'élite de réanimation, ce qui fait qu'il y a une petite tension sur les objets. Il faut absolument éviter un scénario de réaugmentation de la courbe, ce qui va être néfaste. Et là aussi, il faut faire très attention à l'apparition des variants, même si on pourra retourner, parce que maintenant il y a des déclarations sur un variant algérien, il faut recadrer les choses sur le terme scientifique. On va revenir. Ce qui nous intéresse actuellement, ce n'est pas le nom du variant, mais quelles sont les mutations d'intérêt. Donc dire que c'est un variant algérien, ça ne veut absolument rien dire, mais il faut dire ce que c'est la mutation qui est préoccupante ou non. Alors, professeur Fosidera, moi je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur cette situation épidémiologique qui prévaut dans notre pays. Nous avons l'équivalent d'un peu plus de 300 contaminations jour au Covid-19, mais ce qu'on oublie, c'est qu'on comptabilise chaque jour l'équivalent d'un peu plus de 300. Donc sur la semaine, sur 10 jours, vous avez l'équivalent de 2000, ce qui est quand même assez important, et les contaminations aujourd'hui aux différents variants, notamment le britannique, c'est à peu près 700, c'est le cas. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec les 700, les choses pourraient se compliquer encore davantage ? Oui, on ne prend pas les mesures nécessaires. Il n'y a pas aussi le virus Alpha, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on va... On n'a pas encore le virus Alpha, mais il est en Europe. Oui, le problème actuellement... Il est en France, il est en Portugal, en Espagne, en Portugal. Le problème actuellement, c'est qu'il y a tellement de variants qui se différencient par les variantaires avec une vitesse de transmission, qui rapidement, en un temps record, remplacent les variants qui existaient jusque-là. C'est-à-dire que maintenant, nous avons pratiquement plus de la moitié, par exemple, du virus Alpha qui est sur les souches circulantes à Alger, s'il n'y a pas de prise de conscience, si on n'est pas très conscient, si on n'adhère pas à la positive vaccination, vous pouvez avoir un autre virus, et pourquoi pas le Delta, qui va remplacer très vite le virus Alpha. Le résultat de ce remplacement est une vitesse de transmission deux fois plus élevée. C'est pour ça qu'il faut éviter absolument que ces variants circulent, et pour que ces variants ne circulent pas, il faut les stopper. Les stopper, ça veut dire se vacciner pour qu'on ait des anticorps qui empêchent la diffusion, la diffusion de ces virus-là. Et n'oubliez pas aussi une donnée très importante, c'est que, en faisant partie d'un monde qui est restreint, d'un monde qui est régional, et dans les pays européens actuellement, les données qui concernent le virus Delta sont en train de montrer que, vers la fin d'août ou début de l'automne, on risque d'avoir une vague qui sera surtout rythmée par le virus Delta. Donc, soyons conscients, d'abord chez nous, en termes de vaccination, en termes de mesures barrières, mais soyons conscients aussi que nous avons des données régionales qui montrent que la situation évolue très vite. A nous de nous adapter à cette situation. Donc, on n'est pas à l'abri, même s'il n'y a pas de cas d'Alpha ou d'actuellement dans notre pays. Ah si, la variation britannique est plus frais qu'en Algérie. C'est le virus Alpha qui était... Parce qu'il y a une politique de non-stigmatisation des pays, et donc on est revenu vers une autre classification basée sur l'Increc. Mais vous avez aujourd'hui les lobbies anti-vaccination qui sont en train de monter en puissance, puisqu'ils vous disent aujourd'hui que ça ne sert à rien de se faire vacciner, puisque même certains pays qui ont atteint quand même un niveau de vaccination, et vous avez cité la Grande-Bretagne, il y a aussi d'autres pays, de 70%. Les personnes vaccinées ont été également, encore une fois, contaminées. Quel est votre commentaire justement par rapport à ça ? Oui, alors il faut savoir que les vaccins ont deux actions. Ils ont une action d'abord sur l'infection symptomatique. Ça c'est l'efficacité contre la circulation du virus. Ils ont un deuxième changement d'action qui est sur la gravité, c'est-à-dire sur le pourcentage d'entrée en réanimation, sur les décès. Et donc, si une vaccination est large et est suivie, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas avoir d'infection, on pourra avoir de transmission, mais par contre, on diminuera nettement le nombre de décès. Donc si vous regardez les pays qui sont arrivés à des pourcentages de vaccination correctes, notamment aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, vous voyez que même s'il y a une transmission élevée des virus, le nombre de décès a complètement chuté, ce qui est très encourageant. Mais le problème, maintenant, il faut prendre les choses à l'avance. Il faut maintenant avoir une capacité d'anticipation qui permet maintenant aux épidémiques de dire que si ce virus-là continue à circuler à cette allure-là, il peut générer un pouvoir de transmission élevé et a fortiori, un nombre plus important de gens qui vont aller à l'hôpital et encore plus a fortiori, un nombre plus de gens qui vont décéder. Et donc, il va falloir agir en amont et en amont, c'est-à-dire bloquer par tous les moyens cette circulation et cette apparition de variants. Alors, mais vous avez certaines personnes qui ont été contaminées au Covid-19 et n'ont pas développé d'anticorps, c'est normal ? Ou pas normal ? C'est des personnes fragilisées aujourd'hui ? Elles risqueraient de contracter encore une fois ces différents variants ou le Covid-19 ? D'abord, il faut qu'on s'entende sur les tests qui sont utilisés pour détecter les anticorps secondaires à la vaccination parce que ce n'est pas les mêmes que nos tests que nous pratiquons pour rechercher les anticorps suivant une infection naturelle. Donc, il faut falloir chercher les anti-RDB et donc, il faut standardiser ces tests-là pour rechercher les anticorps post-vaccination. Il y a même des tests qu'on appelle des tests neutralisation qui permettent de regarder si la protection et donc, avant d'interpréter les tests sérologiques, il faut d'abord qu'on s'entende sur ce qui est utilisé. Mais généralement, attention, quand on est immunisé contre la Covid-19, il se peut qu'on n'ait pas des anticorps et réponse humorale, mais par contre, la réponse cellulaire, qui est la plus importante et qui prend en charge le mieux, l'infection, peut être activée. Mais quelles sont les mesures à mettre en œuvre aujourd'hui pour éviter une large propagation dans notre pays, ces différents mutants, professeur Dera, puisque vous dites que dans des pays d'Europe, on attend à une courbe ascendante à partir du mois d'août-septembre prochain. Oui, oui, si on ne fait rien du tout, c'est clair. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller... Les pays se reconfinent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Les gens sont en train de réfléchir par tous les moyens, d'accélérer la campagne de vaccination par tous les moyens pour essayer d'arriver à avoir le plus grand, pour essayer de voir aussi quel est le pourcentage de personnes vaccinées qui va complètement stopper ce virus-là. Et ça, c'est un effort mondial. Donc c'est une erreur de penser que si un pays arrive à 100%, il sauve sa population, mais c'est une conjugaison d'efforts de tous les pays pour qu'on puisse éviter que ce virus-là se propage. Et d'ailleurs, il y a une étude qui vient de sortir ces derniers temps. On a essayé de regarder les gens qui reviennent dans un pays. C'est une étude qui a été menée au Qatar. Et on voit que, même si c'est des personnes vaccinées, il se peut qu'il y ait des cas qui puissent introduire le virus. Donc, l'utilité aussi après des stratégies qui surveillent et qui créent, si vous voulez, les différents passages, soit-ils vaccinent ou non. Donc, ça, c'est des éléments pour vous dire que la circulation du virus reste actuellement, même s'il y a des vaccinations, parce que jusqu'à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement quel est le temps à atteindre pour avoir un blocage complet du virus-là. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, puisque vous avez parlé un peu de l'acquisition de l'Algérie, de 2 à 3 millions de doses par mois, ce qui nous fera d'ici la fin de l'année l'équivalent, ce qui a été annoncé déjà, de 30 millions de doses. Mais comment assez... Ça, c'est en moyenne. J'ai dit 2 à 3 millions en moyenne, mais on travaille par HP avec les fournisseurs pour essayer d'avoir le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'il y aura une pompe rapopée. D'ici le mois de décembre, on aura combien de doses, professeur Derard ? Par fournisseur, on a atteint 30 millions de doses. Dans un contrat qui est actuellement à 15 millions de doses, on essaye de raccourcir le délai d'acquisition, qui est de 2 à 3 millions par mois, pour essayer d'avoir 4 à 5 millions par mois. Ce qui va raccourcir le délai d'acquisition. Mais encore une fois, je le dis, il faut absolument que l'adhésion de la population soit en parallèle. Alors, quel type de vaccin vous allez acquérir aujourd'hui, professeur Fauzi Derard ? Puisque vous avez certains Algériens, comme tous les Algériens d'ailleurs, expriment des réticences à l'égard de certains vaccins. Est-ce que c'est un peu la surmédiatisation qui s'est faite via, bien sûr, des télévisions étrangères, et notamment françaises, parce que c'est celles que nous suivons le plus qui a fait qu'aujourd'hui, les gens n'adhèrent pas à l'AstraZeneca ? Vous allez encore avoir du Sputnik V, le Chinois. Quel type de vaccin vous allez avoir ? Puisqu'on a vu que même pour le pass à l'étranger, les Européens n'homologuent que leur propre vaccin. Oui, écoutez, nous, on vaccine, pour sauver des vies, pas pour laisser les gens voyager. Les voyages, ce n'est pas notre problème actuellement. Mais le problème, notre problème actuellement, c'est de sauver des vies et alléger le système de santé. Vous allez acquérir quelques vaccins ? De façon générale, tous les vaccins sont bons. Vous n'allez qu'avoir les préqualifications de l'OMS. Vous avez, par exemple, le vaccin qu'on utilise actuellement les derniers temps, le Sinovac, a été parmi les vaccins préqualifiés par l'OMS. Donc, son dossier est quand même un dossier très robuste. Et donc, tous les vaccins qui viennent à portée de main sont bons à prendre. Et je vous dis, l'essentiel, c'est des vaccins qui, même si leur pourcentage d'efficacité par rapport à la souche reste des fois inférieur à 80%, mais ce qui nous importe le plus, c'est d'éviter une saturation, réanimation, un nombre de décès élevé. C'est ça l'objectif principal de la vaccination. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, votre invité nous informe que nous allons acquérir 2 à 3 millions de doses par mois. Vous venez de rectifier en disant qu'on peut aller vers 4, voire 5 millions de doses par mois. Nous sommes 40 millions de citoyens algériens en raison de 2 doses par personne. Nous avons pour 4 ou 5 ans de vaccination. C'est le cas ou pas le cas ? Mais si on accélère, ça sera beaucoup moins. Je pense qu'il faut qu'ils refassent le calcul. 4 millions par mois, ça ne fait pas 3 à 5 ans. L'essentiel, nous, l'objectif est d'essayer d'arriver, avant la fin de l'année, à vacciner ce qu'on avait promis au départ, c'est-à-dire 75% de la population. Et on verra dans le contexte qui sera. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec les doses qui vont être acquises, d'ici la fin de l'année, on parle de 30 millions, puisque vous allez accélérer la cadence avec le fournisseur, 70% de la population sera vaccinée d'ici le mois de décembre ? Oui. Vous allez ouvrir des vaccins aux droits ? Renforcés ? Le problème, on lit beaucoup, des fois dans la presse, les réseaux sociaux, on n'a pas acquis, on a acquis 3, 4, 5 millions, il faudra 3 ans, et comme a dit le monsieur auditeur, il faudra 4, 5 ans. Mais focalisez-vous sur la sensibilisation. Si vous, dans vos proches, dans vos propres familles, dans vos portes caters, vous n'êtes pas sensible à la vaccination, vous n'adhérez pas et vous parlez de qu'on n'a pas 2 ou 3 millions, ça c'est un débat terrible. En milieu des entreprises, on peut rendre obligatoire aujourd'hui cette vaccination pour immuniser le personnel travaillant au sein de cette entreprise. Par exemple, la radio va lancer sa propre campagne de vaccination pour son personnel. Ça, c'est une excellente chose. Il faut que ça se généralise. Sonnel Gaz l'a fait également. Exactement. Il faut que les choses se généralisent. Les comités scientifiques, même les scientifiques, sont prêts à aider pour se déplacer, pour mettre à place certaines données sur la vaccination, Et vous avez certaines personnes qui vous disent aujourd'hui, vous avez cette question de l'auditeur, que ça peut avoir des effets secondaires, par exemple, sur la fertilité, ça rense terrible. C'est le cas ou pas le cas ? Vous l'avez bien dit. Vous l'avez bien conditionné. Ça peut donner des effets. Mais ce qui est sûr, ça tue. Donc, entre ça tue et ça peut donner, la différence est nette, sans embâche. Est-ce qu'il va falloir aussi vacciner les enfants de moins de 16 ans ? Vaccinons d'abord ceux qui ont plus de 18 ans. Il ne faut pas, il y a des stratégies dans la vaccination. Ce n'est pas normal qu'on va vacciner des sujets jeunes quand on n'a pas bien couvert les sujets à risque et les sujets âgés. Donc, nous nous appelons, nous cessons d'appeler les gens d'abord qui sont à risque, les sujets âgés, le personnel de santé. Ensuite, focalisons-nous sur le reste de la population. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous parle aujourd'hui de la nécessité d'aller vers une compagne de sensibilisation pour expliquer, mettre fin un peu à ces réticences qui sont exprimées puisque nous avons 3 millions de doses et il n'y a pas beaucoup de preneurs, il faut le dire aussi. Dans les chapiteaux, certains sont quasiment vides. AstraZeneca est-il efficace ? Professeur Fouzi-Déra, c'est la question de l'auditeur. Bien sûr, il y a récemment une publication sur l'efficacité, la comparaison entre AstraZeneca, par exemple, et Pfizer en termes d'efficacité. On voit que, par exemple, il y a une efficacité dans la mortalité qui est de l'ordre de 88%, ce qui est énorme, ça veut dire que 88% peuvent être évités en administrant l'AstraZeneca. Ce qui est un autre, c'est un vaccin qui est très sûr, très efficace. Donc, je vous l'ai dit encore une fois, tous les vaccins sont efficaces et tous les vaccins sont bons à prendre. Alors, autre question de l'auditeur, puisqu'on est dans la sensibilisation, y a-t-il des études qui peuvent comporter la théorie que le patient vacciné qui se réinfecte est mieux protégé ? Jusqu'à l'heure actuelle, ce qu'on sait, c'est qu'une personne qui a été infectée, déjà, à la première dose de vaccination, vous avez une réponse anticorps qui est très, très bonne et supérieure à une personne qui n'a pas été contaminée auparavant. Ça, c'est maintenant publié, c'est des données qui sont vérifiables. Maintenant, on sait aussi que les sujets qui ont fait un COVID grave, il est extrêmement rare de se réinfecter. Ça, c'est la théâtre du scientifique qui le dit. Par contre, pour les sujets qui ont fait des infections légères, peu symptomatiques, il y a des cas de réinfection, effectivement. C'est pour ça que la vaccination reste à beaucoup d'intérêt. Est-ce que, par exemple, les sujets jeunes, il va falloir un peu administrer qu'une seule dose de vaccin, c'est suffisant pour protéger ? Écoutez, sur les sujets jeunes, il y a certains vaccins. Ce ne sont pas tous les vaccins qui sont en train d'être utilisés, mais il y a des vaccins, surtout ceux de l'ARN, qui ont fait des études sur la population scolaire et leurs vaccins qui, actuellement, ont des déses cliniques sur ça, montrent leur efficacité sur les sujets de 12-18 ans. Mais on n'en est pas encore là. Il faut d'abord qu'on puisse sécuriser, apporter de la sécurité, pour les sujets, d'abord, qui risquent beaucoup. Ceux qui risquent beaucoup, c'est les sujets qui ont des maladies préexistantes, sous-jacentes, les sujets âgés, toutes ces populations-là doivent être vaccinées avant de penser aux jeunes. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, moi j'ai été vacciné au Sputnik V, mais il s'avère aujourd'hui qu'il n'est pas homologué par la communauté européenne pour pouvoir voyager. Est-ce que je pourrais avoir, par exemple, une autre dose d'AstraZeneca pour avoir le pass vaccinal professeur Faux-Zidera ? S'il n'a pas été homologué, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas préqualifié, il n'a pas les qualités nécessaires, ou alors c'est en cours de préqualification par l'ONS ? Tous les critères qui montrent l'efficacité du vaccin Sputnik, tous les critères qui montrent son efficacité, notamment sur les sujets, pour les décès et les sujets symptomatiques, maintenant, existent et sont publiés. Donc, pour le vaccin Sputnik, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas été encore homologué ou préqualifié par l'ONS ? C'est la bataille entre les différents laboratoires ? C'est la bataille, c'est une bataille commerciale aussi. C'est des dossiers administratifs, attention. Maintenant, il y a eu une visite d'une équipe de préqualification de l'ONS en Russie pour regarder les différentes phases de production, attendant que cette commission rende ses résultats. Alors, vous avez aussi cette autre donnée qui fait aujourd'hui, qui exprime cette réticence, je vous en ai même parlé auparavant, en offre, professeur Fouzi-Dérain, où on dit que toutes les personnes vaccinées vont décéder dans deux ans. C'est un grand chercheur américain qui l'a pris. Oui, on a entendu parler de ça, mais il faut savoir que tous les vaccins actuellement, que ce soit les vaccins à vecteurs qu'on utilise actuellement, ou que ce soit les vaccins ARN messagers, c'est des vaccins qui ont été utilisés à des années, même de 10 à 20 ans auparavant, on les a utilisés dans des protocoles expérimentaux, notamment dans les cancers pour les ARN, et pour les ADN durant la crise du récèbola, donc ça fait plus de 10 ans, jusqu'à l'heure actuelle, les sujets qui ont été vaccinés ont été suivis quotidiennement, et jusqu'à l'heure actuelle, on n'a jamais trouvé ce genre de problème. Alors du côté de la cabine, on m'a corrigé, c'est un chercheur français, Luc Montagnier. Alors vous avez aussi cette autre question de l'auditeur aujourd'hui, professeur Fouzi-Dérain, et je pense que j'y adhère aussi, la solution, c'est l'ouverture des frontières et l'instauration du pass sanitaire obligatoire. Vous aurez une ruée vers la vaccination, professeur Fouzi-Dérain. Ben écoutez... C'est en train de devenir obligatoire dans certains pays. Ben écoutez, il faut revenir au bon sens. On vaccine pour éviter que les gens meurent, on vaccine pour que les gens ne vayent pas en réanimation, pour que les gens ne souffrent pas, on ne va pas sensibiliser, vacciner les gens pour voyager. Il faut faire la part des choses. Pour reprendre une vie normale. Oui, et pour parler des vie normales, je pense que les choses vont s'éclaircir dans les prochains mois quant à l'utilisation de ce pass et quant à l'utilisation de l'entente entre les pays, quant à l'utilisation mutuelle de ce qu'on appelle aujourd'hui le pass. Mais actuellement, tous les pays sont focalisés sur ce problème épidémiologique qui est posé par le virus Delta. Dans un second temps, on réfléchira à l'aspect touristique. Est-ce qu'on peut penser qu'on pourrait aussi adopter une démarche similaire à celle qui est entreprise dans certains pays, par exemple, ne pas rendre obligatoire le masque dans les lieux aérés, par exemple, puisque nous, on approche de l'été, les gens certainement iront au niveau des... dans les plages. Est-ce qu'il va falloir lever cette obligation dans les lieux aérés ? Oui, avec tout le texte réglementaire qui existe actuellement. Ce n'est pas respecté, c'est un fait. Ce n'est pas respecté, vous allez enlever le caractère obligatoire. Ça veut dire que vous êtes derrière ça. Mais à la plage, on ne va pas rester en train d'appuyer le fait qu'il ne faut pas prendre des mesures. Oui, mais à la plage, on ne va pas garder le masque aussi. Au niveau des piscines, dans un certain lieu aérés, par exemple, dans les parcs. Et bien sûr, maintenant, si on arrive à respecter strictement les mesures barrières dans les espaces clos fermés, la situation va changer. À ce moment-là, si la situation change, il est clair qu'on sera plus souple dans les espaces extérieurs. Est-ce qu'on peut être vacciné de plusieurs vaccins ? Le Sinovac, l'AstraZeneca, le Sputnik V ? Ce qui a été fait actuellement, c'était le changement, la combinaison entre le vaccin Astra et le vaccin Pfizer, qui a été musculaire actuellement. Mais on préconise, on préfère rester sur les mêmes types de vaccins, surtout si la technologie n'est pas la même. Ça veut dire, si vous utilisez un vaccin qui est à base de vecteurs, il faudrait que la deuxième dose aussi soit à base de vecteurs. Alors, au grand mot, les grands moyens rendre obligatoire la vaccination, c'est une option aujourd'hui, puisque vous dites aujourd'hui, il y a de la réticence. Oui, il y a de la réticence. Et ça, c'est un phénomène qui inquiète. Ah bien sûr, parce que ça peut avoir des répercussions sur tout le pays. Donc, cette vaccination, aujourd'hui, représente à elle-même la sortie de crise de ce Covid-19. Et c'est le seul moyen de sortie de crise, et on le voit actuellement, c'est non pas les pays qui ont adopté une stratégie massive. Alors, qu'en est-il aujourd'hui des inscriptions sur la plateforme qui restent sans réponse de rendez-vous ? Professeur Faouzi-Dérares, est-ce qu'il va falloir aussi démultiplier les moyens de communication de telle sorte ? Est-ce que les gens puissent s'inscrire à la vaccination, même au niveau des chapiteaux, on peut y aller, sans rendez-vous, à proximité des... Oui, j'ai vu. Un collègue à moi, il est passé par là, il s'est fait vacciner, il est monté. Les chapiteaux, justement, étaient montés pour rendre plus accessibles à la population. Les vaccinodromes sont envisagés ? Oui, mais c'est le genre de vaccinodromes. Non, de plus large capacité, par exemple, mobiliser tous les moyens existants aujourd'hui pour aller vers une plus large vaccination, aller à la fois, par exemple, le Dalger, qui est fermé, parce qu'il n'y a pas d'activité économique, et là, permettre une plus large vaccination de la population. La baie d'Alger, par exemple, où les gens sont là. Je discutais avec le directeur de la santé d'Alger, par exemple, dans la baie d'Alger, il y avait un chapiteau qui était, les sablettes, les gens ne se faisaient pas vacciner, donc il restait, le chapiteau restait heureux pendant un certain temps. Au niveau de ces espaces pour leur expliquer les bienfaits de la vaccination. Oui, oui, ça a été fait, et malheureusement, le taux était très très faible, surtout au niveau des sablettes, ce qui d'ailleurs est en train de faire une réflexion. Même à l'intérieur du pays, le même principe, partout ? Oui, oui, il y a beaucoup de questions. J'ai été dans le Sud il n'y a pas longtemps, et c'est le même problème qui se pose en dehors d'Alger, parce que dès qu'on sent qu'on est bien, qu'il n'y a pas de problème, on a tendance à se laisser aller, et oublier qu'en même temps, au niveau des structures hospitalières, il y a un grand problème. Même pour les sujets âgés, même principe, ils ne veulent pas se faire vacciner ? Il y a une réticence, ça c'est un constat qu'on a vu. Donc il va falloir que les gens, à la lumière de ce qu'on a dit, le virus de variant Delta, de commencions de la transmission, de reconfinement, dans certains pays, il faut qu'on comprenne que cela va avoir des répercussions, y compris dans le pays. Qui veut revenir dans une situation où on va découvrir vers 15h ? Qui veut revenir dans une situation où les entreprises sont fermées ? Qui veut revenir à une situation qui peut avoir des conséquences économiques désastreuses ? Donc tout cela se tient, il faudrait aller vers la solution radicale, qui va nous permettre de sortir définitivement de cette situation qu'est la vaccination. Mais est-ce qu'on peut considérer par rapport à la situation que nous vivons actuellement, cette réticence, le lobby anti-vaccination est très puissant dans notre pays puisqu'il a déjà fait barrage par le passé. en 2018 à la vaccination contre la rougeole ? Et le résultat ? Et qu'il y avait une récredition de la rougeole. C'est le même cas aujourd'hui ? Après des années de lutte de la rougeole. C'est le même cas actuellement ? C'est exactement. C'est le lobby qui est en train d'activer. Parce que les gens sont immunologiquement naïfs et donc le risque est plus grand. Professeur Posiderard, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada